en fait que nous enchaînions puisque nous aurions déjà dû entendre Paulin et qu'il nous reste avant lui encore deux interventions donc que nous terminions sur ces questions tout de suite sur ces questions liées aux traductions à la diffusion si on a du temps puisqu'il est prévu une table ronde un échange enfin d'après midi c'est certainement un point sur lequel on pourra revenir mais là je propose de nous tourner vers Simona Alifabata pardon des éditions Alifabata pardon si je le dis mal et de lui donner la parole pour me parler donc de son travail sur la bande dessinée ou avec la bande dessinée de langue arabe oui bonjour merci pour cette invitation donc alors c'est les éditions Alifabata Alifabata oui c'est les trois premières lettres de l'alphabet arabe en fait c'est tout simplement ABC oui et l'idée c'était vraiment de de mieux de reprendre un peu à zéro pour que pour mieux connaître cette région du monde qui est le monde arabe donc assez vaste et de le faire à travers justement là en donnant la possibilité au lectorat francophone de d'accéder à des bandes dessinées arabes qui à l'époque justement quand le projet est né en 2015 n'était pas n'était pas traduit c'est en donc je vais pas je vais pas par contre vous parler seulement de de Alifabata mais plus généralement un peu de la bande dessinée arabe donc je vais glisser aussi les publications de Alifabata dans la présentation que je vais faire mais en sachant que on a peu de temps j'ai choisi de une sélection de livres parce que la bande dessinée le monde arabe est vaste il ya beaucoup de nombreux pays représentés la bande dessinée aussi disons est en train de vivre une sorte d'explosion à partir de depuis les années 2000 alors je fais un écran partagé déjà comme ça voyons si j'arrive oui je devrais y arriver pour mon document c'est ça vous voyez alors oui comme je disais la bande dessinée arabe est un genre littéraire assez nouveau si on parle de bande dessinée pour un public adulte la bande dessinée pour enfants existe depuis les années 50 en traduction les personnages traduits coutoyer les euro locaux chaque pays avait une magazine destinée aux enfants avec ses personnages souvent ces personnages de la bande dessinée était aussi mis un peu au service de la propagande du régime dans les différents pays et c'est vraiment à partir de 2000 qu'on assiste à une nouvelle génération d'auteurs qui se détachent de cette de ce clivage officiel et qui utilisent et choisissent la bande dessinée comme un médium et outil pour se raconter et le moteur disons depuis justement de samandal en 2007 née en 2007 à beyrouth est un collectif pionnier tous les capitales du monde arabe en connaissent aujourd'hui surtout à partir de 2011 des collectifs dans lesquels les auteurs s'organisent autour desquels ils s'organisent pour créer vraiment des espaces de expression et des et des expérimentations de ce nouveau langage la bd pour adulte et aussi un espace de publication parce que si vous voulez il faut dire suite qu'il n'y a pas dans toute la région il n'y a pas vraiment une industrie éditoriale en bande dessinée il n'y a pas des éditeurs spécialisés en bande dessinée il y a eu dans quelques pays certains éditeurs qui ont publié pas mal de de bande dessinée d'aliment par exemple en algérie qui était aussi dont la directrice a aussi coordonné le festival international de la bande dessinée d'alger par exemple vous m'entendez parce que je vous entends pas bon ça et non c'est bon c'est clair super mais disons que les éditeurs qui se lancent dans la publication de ce nouveau genre sont assez rares et pas systématique justement du coup c'est une expérience encore beaucoup de de auto publication via les collectifs donc du coup de diffusion de distribution assez informel et underground que moi j'ai vraiment fait le tour des pays je suis je suis partie j'ai voyagé je suis allé dans les festivals à la rencontre des auteurs j'ai connu les auteurs que sinon c'est parce que sinon c'est assez difficile de d'arriver à comprendre ce qui existe vraiment et de façon surtout systématique parce que les sites internet aussi très souvent ne proposent pas les choses de façon bien systématisée si vous voulez on ce n'est pas facile de trouver des catalogues bien complets systématisés tout simplement pour faire notre recherche bibliographique c'est assez assez complexe mais du coup alors la bande dessinée sous forme d'album ou de récits visuels long format comme nous la connaissons ici est encore plutôt rare ou quand même moins il en trouve moins d'album que des récits collectifs publiés dans des ouvrages donc dans des recueils dans des recueils collectifs mais une chose très importante c'est que il y a quelques éléments comme ça qui peuvent décrire un peu le le 9e mar dans cette grande région et c'est déjà que on parle de bd arabe mais l'arabe n'est pas forcément la langue d'écriture originale parce qu'on a des auteurs souvent polyglottes donc déjà on peut avoir le français l'anglais et quand on a l'arabe on est quand même confronté à des arabes à des dialectes donc du coup il on peut se poser carrément la question de la légitimité de cet appellatif bd arabe vu que les dialectes par exemple marocains plutôt qu'algériens ne sont pas compris par des arabes du moyen-orient donc il y a cette question qui se pose mais par contre c'est très important de dire que la bande dessinée devient un genre littéraire dans lequel les auteurs décident de s'exprimer en dialecte je sais pas si vous savez mais dans la langue arabe il y a vraiment le dialectal qui est vraiment la langue maternelle des gens est très peu utilisé en littérature le contrôle de la langue le contrôle centralisé de la langue et un enjeu politique très important il y a eu des tentatives et des expérimentations d'utilisation de la langue dialectale surtout dans le théâtre mais vraiment la bande dessinée en genre à mon avis vraiment révolutionnaire pour sous cet aspect et un autre aspect important c'est que ces collectifs sont en réseau et ils sont tous en grande communication et échanges entre eux surtout via le net le net est quelque chose de très important là qui a permis vraiment de créer des espaces de visibilité d'existence pour déjouer un peu différentes problématiques que ce soit celle de le coût de l'impression plutôt que celle des frontières de la circulation du livre physique et bien sûr aussi celle de la censure la problématique de la censure et il ya de nombreuses communautés qui se créent aussi notamment sur facebook de dessinateurs et d'auteurs qui partagent en ligne leur travail mais moi aujourd'hui donc justement je voulais vous parler j'ai préparé une sélection de de bande dessinée et j'ai choisi aussi les bandes dessinées qui sont plus facilement trouvables disons en france qui peuvent être recommandés vu que vu que je m'adresse surtout à des libraires j'ai choisi ça comme critère de sélection tandis que je sais pas les libraires présents je sais pas de quel dans quel pays ils se trouvent mais si vous êtes intéressés à des titres de collectifs de petits éditeurs qu'on trouve plus difficilement dans un canal de diffusion classique mais qui vous intéresse je peux vous fournir une bibliographie et des contacts pour pouvoir parce que je pense que le rôle du libraire est très important en ça dans le soutien et la promotion de ce travail de cette nouvelle génération d'auteurs alors je commence ma présentation avec avec ces trois ouvrages qu'on a deux desquels on a publié nous avec alif bata en 2018 c'était à l'occasion de l'expo consacré à la nouvelle génération d'auteurs du monde arabe que l'institut et que que musée le musée de la cité internationale la bande dessinée de l'image a créé merci a donc consacré installé en 2018 pendant six mois et du coup pour cette occasion nous avons publié le catalogue officiel donc la bande dessinée arabe aujourd'hui ainsi que 50 artistes de caricature et de bande dessinée arabe qui est plus un recueil de caricature de caricature de presse dessinateurs de presse et acte sud au même moment aussi a publié ce recueil qui est un recueil de histoire bref d'auteurs de différents pays en traduction française alors j'ai décidé de vous faire une présentation qui ne peut pas être exhaustive malheureusement mais j'ai choisi une une organisation par pays moi aussi de est à ouest et j'ai décidé de commencer par zeyna birach qui probablement vous connaissez c'est une des autrices libanaises les plus connues en france et aussi des premières à être publiées par un éditeur français donc et kambourakis et je vais vous pitcher très très brièvement les ouvrages parce que je sais que je n'ai pas le temps mais je vous laisserai après aller voir plus plus de façon plus détaillée alors zeyna birach on travaille très important parce que la première elle prête et décide de traiter le sujet de la guerre civile et à travers un récit qui est autobiographique elle raconte de son enfance dans une beyrouth justement partagée en deux parce que c'est green line et et qui lui a fait pour et qui mais pendant laquelle elle a vraiment grandi et il s'agit vraiment d'un travail de de retranscrire que ce que c'était la vie quotidienne pendant la guerre et c'est vraiment un travail de de mémoire et de transmission qu'elle a voulu faire avec tout un questionnement sur l'espace et la réappropriation de l'espace dans deux ouvrages qui viendront plus tard publié par casterman elle affrontera la question dans le pion oriental de la double culture ou surtout de de ce syncrétisme qu'elle reconnaît en elle et cette présence à la fois de la culture française et de la langue française ainsi que de la culture arabe et de la langue arabe et tout ce questionnement sur comment tisser ces deux éléments et enfin toute une réflexion sur son identité qui est fait de ces deux éléments à la fois d'un prendre refuge qu'elle a écrit coécrit avec matthias hennard au scénario elle passe pour la première fois à la troisième personne donc on n'est plus dans le récit autobiographique et c'est la grande question de l'exil qu'elle soulève à travers notamment l'image de la le personnage d'une d'une jeune femme syrienne exilée à berlin de de sa difficulté à s'emparer à 60 à cette nouvelle ville qui est berlin et on retrouve dans le récit une histoire parallèle de amour impossible justement dans cette impossibilité de se sentir chez soi entre la berlin des années 2000 et l'afghanistan des années 30 avec une anthropologue suisse qui voyageait en afghanistan donc on a deux récits parallèles les mêmes les mêmes thématiques qui sont celles de la mémoire et de la transmission d'une génération à l'autre on les retrouve dans les namers donc la banée confiture j'ai choisi quand on a un livre en traduction j'ai choisi de mettre la couverture originale et là et le choix qu'on a fait de couverture française parce que d'ailleurs on a choisi de transposer le livre en livre à la française dans le sens en suivant le sens d'écriture et de lecture latin donc de gauche à droite donc on a fait tout ce travail de transposition et du coup l'éna qui avait publié les premiers chapitres de 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 cet album dans un chapitre en fait dans les premiers numéros de sa main dans la revue beyroutine elle retrace le parcours de sa mère en médecin allemand militant qui choisit dans les années 60 de s'installer à beyrout et c'est alors le questionnement sur la façon dont elle a on s'est intégrée dans une société qui n'est pas la sienne comment elle s'est reconstruite une vie et et justement toute la question donc d'une identité plurielle dans une beyrout dominée la guerre civile parce que l'éna aussi de la même génération de zéna elle a grandi pendant la guerre civile et et comme zéna dira c'est aussi donc la question de la de la mémoire de la transmission et du récit le récit pour se reconstruire le récit pour créer une distance avec ce qu'on a vécu et pour se réécrire une histoire qui leur a été ôtée finalement par les années de guerre mazen kerbaj est un autre auteur je ne sais pas si vous le connaissez très important très prolifique au liban qui a commencé à se à travailler à se auto-éditer beaucoup dans ce liban où justement il n'y avait pas d'éditeur qui publiait de la bande dessinée zéna birach est d'ailleurs est venue en france a décidé de venir en france pour être publié parce qu'elle voulait faire de la bande dessinée et au liban il n'y avait pas moyen d'être publié et mazen kerbaj donc du coup a été aussi publié justement par l'association en 2007 c'est c'est là qu'on l'a connu et après des éditeurs libanais l'ont choisi de le publier alors mazen kerbaj porte aussi un travail très dominé vraiment par un regard ironique et satirique et une satire vraiment au vitriol sur la société libanaise son premier livre donc beyrout juillet août 2006 que l'association a publié c'est un recueil de dessins que mazen avait publié chaque jour sur son blog une sorte de carnet de en sorte de carnet de guerre pendant les deux mois dans lesquels le liban a été bombardé à sous les bombes bombardements israélien et donc du coup c'est un recueil et mazen a invariablement écrit en anglais arabe français donc chaque dessin chaque planche est traduite c'est lui-même qui avait fourni les traductions dans lettre à la mer publié en 2013 par apocalypse c'est on retrouve des récits bref dans lesquels il revient à nouveau sur ce pays qu'il aime c'est une sorte de chant d'amour on retrouve le livre s'ouvre sur la première phrase qui est la phrase de l'étranger de Camus et on a dans des styles très différents en regard porté sur beyrouth l'héritage de la guerre civile mais aussi un regard sur ce pays libéral et qui a ouvert ses bras et ses bras oui au pétrodollar si vous voulez et en 2019 acte sud publie politique dont vous voyez les quatre planches à droite et ça c'est vraiment un travail c'est en sorte de recueil de d'un travail que mazen avait commencé à publier en sous forme de strip dans l'orient le jour à beyrouth et c'est là aussi c'est chaque page c'est des souvent des dialogues entre des personnages qui 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 à nouveau discutent sont en miroir de la société libanaise dans tous ses contradictions, dysfonctionnements et tout cela toujours avec un grand humour très 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 noir Barak Rima est un auteur libanais qui a venu lui aussi à 20 ans en Belgique pour étudier la bande dessinée et Barak a aussi un regard, porte aussi un regard sur le Liban, sur la capitale libanaise dans Beyrouth la trilogie on a choisi de recueillir trois ou deux ouvrages que Barak a produit, a créé dans l'espace de 20 ans donc qui sont devenus les trois chapitres, trois retours à Beyrouth où il pose la question de la mémoire de la ville et de ce qu'on est en train de faire à cette ville effacée justement là aussi encore par les intérêts des promoteurs immobiliers et après il revient en 2015 donc c'était le moment où Beyrouth était envahie par les déchets il y avait toutes les manifestations qui commençaient à envahir les contre la corruption de la classe politique et en retour dans le troisième chapitre aux années 60-70 à la génération de sa mère et un questionnement sur ce que sont devenus qu'est-ce qu'on a fait des valeurs que portait la génération donc la génération des années 60 donc du coup panarabiste, de socialisme, toutes ces valeurs qu'est-ce que c'est en train de devenir on écho à la situation qui était contemporaine à l'époque quand il a écrit donc c'était 2017, deux grosses manifestations dans la rue à Beyrouth dans le taxi c'est toujours Barak Rim, on l'a publié en 2021, c'est un retour à Tripoli et là c'est vraiment un retour à l'enfance et un questionnement très intime qui est celui de son identité sexuelle Barak se définit queer aujourd'hui et dans cette bande dessinée il pose la question du poids du regard de la société, du poids de la famille dans ce choix profondément intime et en fait la bande dessinée est un genre, je ne l'ai pas dit dans ma petite introduction mais vraiment un genre qui permet aux auteurs de s'approprier tout un tas de sujets qui sont des sujets liés à l'intime, à la narration autobiographique comme vous l'avez vu mais il y a une grande exploration de sujets de sujets qui concernent de près les personnages, les personnages, non, les auteurs Michel Stanjowski qui est encore au Liban, c'est un peu la, Michel est la mère de toute la nouvelle génération d'auteurs libanais elle est directrice du département de bande dessinée à l'Académie libanaise des Beaux-Arts qui est disons dans la région du monde arabe, le seul institut qui dispense un enseignement de bande dessinée de bande dessinée spécifique, à Tétouane aussi on a l'Institut national des Beaux-Arts mais je dirais personnellement que le niveau n'est pas du tout celui de l'Académie de Beaux-Arts de Beyrouth sinon ailleurs les auteurs sont tous autodidactes tandis qu'au Liban justement on a une génération formée par cette autrice qui en crayon couleur a publié avec des ronds dans l'eau donc en France cet ouvrage autobiographique où elle retrace l'arbre généalogique de sa famille une famille qui vient de différents pays, de différentes cultures et c'est vraiment donc à travers la narration des différents personnages et branches de cette famille c'est aussi vraiment une Beyrouth multiculturelle qu'elle nous dessine aux cultures plurielles et le même travail elle porte dans un album qui a été publié en 2021 qui s'appelle Antonio et qui est le nom de son grand-père donc de toute cette grande famille qu'elle peint dans toutes les mers elle fait une sorte de zoom sur ce grand-père Antonio Caffer qui est un personnage qui évolue entre la ville de Naples où il est né et se retrouve à vivre dans différentes villes comme Constantinople, le Pyrée puis après arriver à Beyrouth et à travers ce personnage on a 50 ans d'histoire politique de la Méditerranée en passant de la guerre turco-grec, italo-grec, la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale je vais vite parce que je veux tout vous montrer si tu peux terminer en 5 minutes si c'est possible pour toi c'est vrai ? oui alors, Noémie Onéine, autre élève de Michel Stangios qui est au Liban elle nous offre une narration toujours créée en couleur très intime qui est celui, le récit de sa maladie elle a eu un cancer très jeune et elle nous livre tout ce parcours très intime qui a été cette maladie et donc du coup aussi le rapport au corps la réflexion de son rapport au corps est vraiment le sujet central dans ce livre et Joseph Kay publie cette année, l'année passée chez Casterman un livre où lui aussi, même si à la troisième personne nous livre toute la réflexion sur le tabou que constitue à nouveau encore l'homosexualité dans une Beyrouth où il y a une vie nocturne et homosexuelle très épanouie mais où l'homosexualité reste justement au tabou et tout cela sur fond d'un contexte extrêmement actuel qui est celui des manifestations et des revendications des rues et de l'explosion du port de Beyrouth gros traumatisme pour toute la génération d'aujourd'hui Freedom Hospital d'Amid Suleyman nous offre une fresque, une dessine si vous voulez un portrait de ce qui était la violence de la Syrie en 2012 donc deuxième année de guerre civile à travers des personnages qui se croisent et qui se rencontrent autour à l'intérieur de cet hôpital qui est un hôpital militant et clandestin Brigitte Findacli en 2016 nous livre un récit qui est un peu similaire à celui de Léna Merhes qui mêle des anecdotes d'enfance d'une zone Irak dans laquelle elle a grandi et donc entre récits d'enfance, anecdotes et souvenirs de famille elle nous retrace 50 ans de vie politique de l'Irak en Égypte nous avons un collectif très important qui s'appelle Tok Tok pionnier dans ce nouveau langage de la bande dessinée pour adultes en Égypte on a une production arabophone et des maisons d'édition qui commencent à traduire vers l'arabe de la bande dessinée donc signe qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger quand même et Tok Tok, c'est le seul, si vous voulez, de recueil de production qui a été traduit en français et que vous pouvez vous procurer en langue française alors, j'arrive à la Tunisie Salim Zerouki, je ne sais pas si vous connaissez là aussi, en temps très satirique pour peindre les coutumes des arabes donc c'est une critique très virulente et une grosse autodérision que je pense que seulement un auteur arabe pourrait faire à l'égard des arabes parce que si c'était un auteur pas arabe il serait taché de racisme à mon avis immense mais donc du coup c'est une grosse autocritique vis-à-vis des arabes et Salim Zerouki qui après, ça en part d'un autre sujet de société donc celui très actuel qui est celui de la migration il le fait toujours d'une façon très satirique avec, je prends l'exemple de ces deux premières planches que j'ai mis dans lesquelles on voit la traversée ce petit bateau accueillant un grand tas d'êtres humains parmi lesquels nombreux sont ceux qui meurent en mer et finalement à la fin du récit on se rend compte qu'il s'agissait d'un reality TV donc tout était filmé et il s'agit d'un recueil d'ouvrages, de récits brefs sur un temps complètement différent on a l'ouvrage que nous avons traduit en 2020 qui est en ouvrage collective en hors série de Lab 619 Lab 619 est le collectif tunisien qui a vraiment donné une grande impulsion à la bande dessinée donc pour l'adulte qui est né en 2013 à Tunis et en 2016, 2017, je ne me souviens plus ils avaient invité 12 auteurs de différents pays arabes en résidence à Tunis et à partir de témoignages de migrants subsahariens et syriens qui se trouvent en Tunisie ils ont donné, ces auteurs ont donné vie ont créé 10 histoires donc au style graphique et au contenu très très différent mais donc on est sur un temps complètement autre que celui de la satire et en Tunisie, il y a une bande dessinée que nous avons co-édité cette année je suis très fière parce qu'on est en train vraiment avec Alif Bata d'essayer de soutenir et mettre en place une politique de co-édition pour faire de sorte que les bandes dessinées n'existent pas qu'en France seulement mais aussi dans les pays où elles sont conçues et réalisées et c'est vraiment une oeuvre importante pour le 9e art en Tunisie de Seyfe Dinashi et Aymen Barik au scénario du coup on est ils nous plongent dans les révoltes du pain les émeutes du pain de 1984 et du coup c'est un travail vraiment documentaire ils ont fait un travail de recherche très très long et après dans cette approche documentaire ils ont imaginé deux personnages complètement fictifs qui donnent vie à une légende urbaine qui était ce pirate des ondes qui pendant la semaine des meutes qui ont enflammé la Tunisie en 1984 a piraté les ondes de la police en donnant des fausses informations donc en s'aimant la Zizani et ce personnage qui se faisait appeler Jbaya comme le titre original arabe est devenu un héros populaire mais il reste à nos jours encore mystérieux on ne sait pas de qui il s'agit et du coup les auteurs ont voulu ont voulu imaginer lui donner vie sous forme d'un duo formé par un papy et un petit enfant son petit enfant et à travers ces personnages il les retrace il reparcourt 50 ans d'histoire contemporaine donc l'histoire du papy à travers un flashback nous amène à Montecassi donc à la participation des tirailleurs tunisiens à la deuxième guerre mondiale plutôt qu'à travers l'histoire du père on revient aux années 70 et à la violente répression des mouvements étudiants de gauche donc perpétrés par Bourgui donc on travaille de 250 pages je pense assez important c'est le premier roman graphique de longs formats en Tunisie comme M. Beniki avait déjà cité au début je vous parle pour l'Algérie de cet album qui est vraiment un travail remarquable réalisé par Mahmoud Benham qui met en scène une casbah d'Alger des années 40 avec un trait au crayon magnifique et une casbah dans laquelle qui devient un huis clos autour de ces personnages féminins excentriques et qui deviennent l'objet des regards du quartier donc c'est vraiment ce huis clos de ces regards portés sur ces femmes et à travers les déambulations de ce personnage protagoniste Fatma au parapluie qui nous permet de rentrer dans les antérieurs de la casbah on découvre plein d'histoires de femmes du quartier qui s'appellent elle aussi Fatma on est au premier tome on attend avec impatience le deuxième tome qui nous fera découvrir mieux le personnage de Fatma au parapluie petite planche comme ça d'ensemble collectif pour vous dire que le manga au Maghreb prend une place très importante les jeunes sont vraiment à l'affût ils adorent le manga et il y a parmi les différentes maisons d'édition qui ont pu publier qui se sont arrêtées il y a une seule maison d'édition en Algérie qui est productive qui produit de sa façon systématique et s'appelle Z-Link et qui publie du manga et c'est du manga algérien c'est des auteurs algériens qui publie et en langue arabe et en langue française je ne crois pas qu'il s'agisse de traduitions systématiques mais je sais que les deux langues existent et qui font donc des histoires purement algériennes mais avec un trait un trait manga et je pense que le manga est vraiment important pour les lecteurs potentiels qui pourraient franchir sur les portes d'une librairie et je termine sur le Maroc donc je finis ce tour Est-Ouest avec une publication très importante qui est l'adaptation en bande dessinée du célèbre roman de Mohamed Choukri Le Pennu qui a été réalisée par Abdelaziz Mourid et qui est vraiment le père de la bande dessinée au Maroc ici je n'avais pas la place pour vous parler de son ouvrage qui est vraiment l'ancêtre de la bande dessinée au Maroc qui s'appelle On a Femme bien les rats parce que ce monsieur Abdelaziz Mourid est autodidacte absolument et il a passé 15 ans en prison dans les geôles de Hassan II pendant les années de plan au Maroc et c'est là qu'il a commencé à dessiner et il a dessiné et il a décidé les conditions d'emprisonnement des tenues politiques les manifestations les procès les grèves de la faim donc du coup en 2000 quand les éditions de Tarek ont publié On a Femme bien les rats ils ont également inauguré au Maroc vraiment la littérature des témoignages sur les années de plan et c'est pour ça donc Abdelaziz Mourid décédé avant de terminer les aquarelles des planches de l'adaptation et nous avons décidé pour lui rendre hommage de publier l'ouvrage tel qu'il était donc il y a des planches noires et blancs qui s'alternent aux planches couleurs et il y a un annexe qui explique et qui contextualise ce monsieur dans le contexte politique de l'époque et je termine sur un ouvrage que je pense très important aussi parce qu'il n'est pas vraiment une bande dessinée on est plus presque dans une sorte de guide de manuel de sexualité illustré mais qui mais donc que je ne peux que approuver parce que Zéna Fassi qui a a témoigné d'un immense courage à affronter cette question du corps de la sexualité dans une société encore un peu victime de tabous d'une certaine frustration qui mène à une grosse violence et tout cela il le dit et on a discuté avec Zéna Fassi qui a rencontré Angoulême et on parlait de l'importance de publier ce livre au Maroc et de le faire en dialecte marocain et on discutait du fait qu'en dialecte marocain il n'existe pas le mot pour dire le corps et la sexualité les mots qui existent pour raconter le corps et la sexualité sont conçus et entendus comme des gros mots donc il y a vraiment tout en question c'est le mot chouma en fait pardon c'est le mot chouma qui veut dire la honte c'est ça chouma chouma veut dire la honte oui absolument ça veut dire oui ça veut dire la honte donc du coup c'est vraiment cet univers univers du tabou qu'elle essaye de frayer avec ce travail et après un petit ça c'est juste un petit ensemble du catalogue Adelif Bata mais rien je ne sais pas si j'ai encore du temps mais je voulais juste non malheureusement en fait on est au bout du temps mais vraiment on aurait pu continuer très très longtemps tellement la présentation était passionnante comme toutes celles qui ont précédé c'est vraiment un après-midi très très riche merci beaucoup Simona pour cette intervention comme on termine sur le continent enfin comme on termine comme on est sur le continent africain ce que je propose puisqu'on a un petit peu perdu du temps comme vous le savez enfin perdu du temps dépassé le temps pardon c'est de rester sur le continent africain donc de ne de ne pas consacrer nos cinq minutes traditionnelles aux questions mais de réserver nos questions ou les questions que vous pourriez avoir pour Simona après les deux présentations qui viennent qui vont concerner donc le continent africain également voir be Tóp ! Oui, iance ou Bye ! ! – Sous-titrage FR 2021